bonjour je vous le présente lutte des classes alors ici j'ai pris un jeu d'échecs donc avec mes huit pions moires huit pions blancs et comme il faut 32 pions et bien j'ai rajouté des jetons de dame donc tout ça sont des pions ils vont avoir la possibilité de se déplacer d'une case à chaque fois bien entendu les pions n'ont pas le droit de passer les uns au dessus des autres et lorsqu'un pion veut manger une pièce si par exemple un cavalier est là et bien celui là pourrait le faire parce qu'il le prend en diagonale ou celui là pourrait le faire parce qu'il le prend en diagonale car les pions mangent en diagonale je vous rappelle les déplacements des pièces ici les tours vont horizontalement verticalement alors n'ont pas le droit de passer par dessus ensuite quand elles veulent prendre et bien il suffit qu'elle vienne se mettre à la place d'un pion donc là il le ferait pas parce qu'après la tour se ferait manger par le pion qui est ici le cheval le cavalier alors c'est le plus difficile aux échecs parce que lui forme à elle une deux une 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 deux une une deux donc il forme à chaque fois un elle ensuite s'il est ici il peut former à elle et venir se mettre à la place du pion pour le manger sauf qu'ensuite il serait mangé par celui ci ou par celui ci puisque les pions mangent diagonalement le fou et bien ceux des places en diagonale donc le fou blanc sur case blanche donc le fou quand il veut prendre une pièce il vient se mettre à la place de la pièce bon là il serait mangé aussi le roi avant celui d'une case au niveau diagonale au niveau vertical ou au niveau horizontal lorsqu'il n'y a pas de pièces à côté de lui a bien entendu la reine elle fait ce qu'elle veut sauf que bien sûr elle ne peut pas passer par dessus les autres pièces mais elle se déplace d'autant de cas ce qu'elle veut au niveau diagonale au niveau vertical et au niveau horizontal bon le fou bien pareil que l'autre mais sur case noire la tour pareil que l'autre mais de ce côté là donc une toux elle est là elle peut faire autant de cas ce qu'elle veut autant de cas ce qu'elle veut revenir en arrière tous ces pions là peuvent revenir en arrière cela ne peuvent jamais faire marche arrière eh bien il faut que les pions mettent échec et mat le roi c'est à dire que le roi ne puisse plus bouger que n'est plus aucune solution pour s'en aller alors bien entendu ici il pourrait tout à fait prendre ce pion là donc il pourrait sauver et là aussi donc il faudrait que ce soit consolider ici et voilà donc dans cette situation il serait échec et maths alors bien entendu sachant que les autres pièces vont se défendre et bien vous essayerez ce petit jeu très sympathique qui s'appelle lutte des classes voilà au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo donc là je n'ai pas fait de démonstration parce que ça peut être long donc c'est à vous une fois qu'on connaît le déplacement des pièces eh bien on va essayer de faire en sorte que les pions réussissent à mettre échec et mat le roi et n'entendu celles ci ne vont pas se laisser faire à bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir